Salut, c'est Zidimitle pour un nouveau trait d'esprit. Aujourd'hui on va imaginer qu'on est un groupe de gens qui doivent prendre des décisions ensemble, on va supposer qu'on est tous pour la démocratie, donc qu'on veut que tout le groupe participe à la décision, et on va se demander quelle est la meilleure technique pour ça. Autrement dit, on va parler entre autres des systèmes de vote. Alors je suis pas le premier à faire une vidéo là-dessus, ces dernières années plusieurs vidéastes en ont fait, et j'ai bien failli me dire que j'allais renoncer à la mienne. Mais pourtant je n'arrive pas à la même conclusion qu'eux. Et j'aimerais non seulement vous montrer à quelle conclusion j'arrive moi, mais aussi ensuite vous expliquer pourquoi on n'arrive pas à la mienne. S'il y a une règle générale qu'on peut constater facilement dans la psychologie humaine en matière de politique, c'est que tout système politique existant depuis plus d'une génération apparaîtra comme une évidence à ceux qui n'ont connu que ça. Ils auront beaucoup de mal à imaginer qu'il est possible de faire autrement. En France actuellement, la majorité des gens considèrent normal que dans une république, le président, élu au suffrage universel direct, uninominal, majoritaire et à deux tours, décide de tout sans contre-pouvoir. Si vous ne comprenez pas tous les termes que je viens d'utiliser, ne vous inquiétez pas, je vais les expliquer. Mais chaque mot de cette longue phrase est un choix de système parmi de nombreux possibles. Et si vous ne les comprenez pas, le simple fait que vous ne les compreniez pas montre à quel point chacun de ces choix n'est pas vu comme un choix, mais comme une évidence. Pourtant, tout ceci n'existe en France que depuis 1965. C'était même pas le cas à la fondation de la 5ème république en 1958, encore moins dans la 4ème république, fondée en 1946 après la guerre, ni dans la 3ème république entre 1870 et 1940, ni dans la 1ère république entre 1793 et 1799. C'est même pas le cas non plus dans les autres républiques européennes, ni bien sûr dans les monarchies qui n'ont même pas de président. En France, il n'y a que la 2ème république de 1848 qui était comparable à notre système actuel, et elle n'a duré que 3 ans. Le temps pour son premier président élu, Louis-Napoléon Bonaparte, de l'abolir par un coup d'état en établissant le 2nd empire. Notre système s'appelle officiellement république semi-présidentielle. Pour moi c'est simplement un système bonapartiste. Il y a bien d'autres pays dans le monde qui ont un régime comparable, un régime qu'on appelle semi-présidentiel. Mais ces pays sont pour la plupart regardés depuis la France comme des régimes autoritaires. C'est la Russie, l'Egypte, l'Ukraine, la République démocratique du Congo, etc. Même en France, à l'heure actuelle, il y a déjà tout un tas de groupes organisés qui prennent leur décision sur un modèle très différent de celui de la 5ème république. Par exemple, si vous avez déjà fait partie d'une association, vous savez sûrement que la plupart des associations fonctionnent avec des assemblées générales de tous les adhérents chaque année, qui élisent parmi eux un conseil d'administration, généralement à la proportionnelle. On va voir la proportionnelle après. Une fois le conseil d'administration de l'association élu, lui-même se réunit, négocie, puis élit en son sein un bureau, généralement constitué d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Le bureau de l'association, c'est l'équivalent d'un gouvernement. Il détient le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il doit prendre les décisions courantes pour appliquer les décisions prises par le conseil d'administration, qui lui est l'équivalent du Parlement, ou directement les décisions de l'Assemblée générale des adhérents, c'est-à-dire l'équivalent des citoyens dans un pays. Le bureau de l'association est au service des décisions de ceux qui l'ont élu, et souvent dans les associations, il peut être renversé à tout moment par le conseil d'administration, qui lui-même peut être renversé par l'Assemblée générale, si ceux qui les ont élus considèrent qu'ils ne respectent pas leurs décisions. Ce fonctionnement de nos associations ressemble pas mal au fonctionnement des régimes parlementaires, qu'ils soient des monarchies ou des républiques, c'est-à-dire la grande majorité des pays d'Europe, par exemple. Dans ces pays, comme dans nos associations, le gouvernement est élu par le Parlement pour appliquer ses décisions, et peut être renversé par le Parlement s'il prend des décisions qui ne lui conviennent plus. Mais le plus remarquable, c'est que ce fonctionnement nous semble tout aussi naturel et évident pour les associations que la Vème République nous semble naturelle et évidente pour les institutions françaises, alors que c'est un fonctionnement extrêmement différent. Un autre exemple, c'est le fonctionnement de la prise de décision dans les entreprises par action. Cette fois, tous les membres de l'entreprise ne peuvent pas participer aux décisions. Il y a bien un conseil d'administration, mais il n'est pas élu par les gens qui participent à l'entreprise. Il est élu par l'Assemblée Générale des Actionnaires, les gens qui ont donné de l'argent à l'entreprise en ayant acheté des actions de l'entreprise. Et les membres de cette Assemblée Générale n'ont pas une voix chacun, comme les membres d'une association, les citoyens d'un pays ou les députés d'un parlement. Non, dans les entreprises, on a autant de droits de vote qu'on achète d'actions. Celui qui possède 3 actions à 3 voix, celui qui possède 100 000 actions à 100 000 voix, et bien sûr, celui qui possède 0 actions à 0 voix. Un tel pouvoir qu'on obtient en l'achetant, c'est ce qu'on appelle une ploutocratie. Ensuite, par contre, c'est comme dans les associations et les régimes parlementaires. Les dirigeants de l'entreprise sont élus par le conseil d'administration et peuvent être virés par le conseil d'administration s'ils ne lui conviennent plus. Voilà donc un troisième mode de prise de décision au sein d'un groupe que la plupart des gens connaissent très bien et trouvent tout à fait naturel et évident, alors même qu'il est très différent des systèmes associatifs ou de notre constitution. C'est sûrement parce que la plupart des gens cloisonnent leur raisonnement selon le domaine. Ils considèrent qu'une république, une association ou une entreprise, ce sont des concepts complètement différents qui ne peuvent naturellement pas fonctionner de la même manière. Et pourtant, tous ces modèles ont déjà été appliqués et le sont encore dans les autres domaines. Il y a des pays qui fonctionnent comme nos associations. Ils sont même majoritaires en Europe. Il y a des entreprises qui fonctionnent comme nos associations. Ça s'appelle des coopératives ou des entreprises autogérées. Il y a eu des pays qui fonctionnaient à peu près comme nos entreprises. Par exemple, en France au XIXe siècle, où le droit de vote était réservé à ceux qui payaient des impôts, ce qui pour les libéraux revenait à acheter des actions de l'État, etc., etc. Il y a en fait une infinité de fonctionnements possibles pour un groupe qui cherche à prendre des décisions communes. Et chaque choix de mode de décision est un choix politique. Pour s'en rendre compte, le plus simple est encore de tout reprendre à zéro. Dès qu'un groupe cherche à partager une partie de ses activités en commun, il se pose forcément la question de comment on va prendre des décisions collectives pour le groupe. Dans mon épisode sur le bonapartisme, je vous ai expliqué qu'il y avait un continuum des systèmes politiques allant de la démocratie, où tous les citoyens participent à la décision, à la monarchie, où une seule personne prend les décisions, en passant par tout un tas de types possibles d'oligarchies dans lesquelles une minorité prend les décisions. Les oligarchies ou les démocraties se distinguent suivant le critère retenu pour sélectionner les gens qui vont décider. Un privilège héréditaire, l'âge, le genre, l'origine, la nationalité, la force, la richesse, l'élection, le QI, les diplômes, etc. La liste des critères possibles est potentiellement infinie. Et des tas d'idéologies se battent pour savoir quel est le critère le plus légitime ou pertinent. Mais en choisissant les gens qui pourront participer à la décision, on est loin d'avoir fini. Reste à savoir de quelle façon les gens qui décident vont prendre leur décision. Si c'est une monarchie, la question ne se pose pas. Une personne seule a rarement un désaccord avec elle-même à régler. Par contre, en démocratie ou en oligarchie, il y a plusieurs personnes qui décident, et ils vont bien devoir trouver une technique pour se mettre d'accord. Le plus simple, évidemment, ce serait que tout le monde soit déjà d'accord à la base, ou au moins que personne dans le groupe ne s'oppose à une décision. C'est ce qu'on appelle un consensus. Mais cette situation est tellement rare, ça paraît tellement utopique de compter sur le fait qu'il y ait un consensus, que c'est un mode de décision que très peu de gens envisagent sérieusement. Et pourtant, quand vous-même vous avez besoin de prendre une décision collective, par exemple pour savoir où vous allez partir en vacances avec des copains, pour choisir une attraction à la fête foraine avec vos enfants, pour décider du type de musique ou d'aliments qu'il y aura dans une soirée, enfin bref, à chaque fois que vous vous souciez vraiment du fait que personne ne soit trop déçu par la décision, c'est bien le consensus que vous recherchez. Et bien souvent, vous finissez par en trouver un. Pourquoi ? Et bien parce que chacun ne campe pas forcément sur sa position de départ. Vous cherchez à négocier, à trouver un compromis qui satisfasse tout le monde, même si ce n'était pas l'idée de départ de tout le monde. Bien sûr, si on ne cherche une solution que pour connaître les positions initiales des gens, ça tombera très rarement sur un consensus. Mais si les gens discutent, les chances de trouver au final un consensus, donc une décision à laquelle personne ne s'oppose, sont bien plus grandes. C'est pour ça qu'on fait des parlements dans les systèmes parlementaires, des conseils d'administration dans les entreprises ou les associations, des assemblées générales de tous les adhérents dans les associations toujours, pour discuter, débattre, négocier, chercher un compromis pour obtenir un consensus avant éventuellement de voter. Si vous vous souciez vraiment du fait que chacun admette la décision, ce n'est qu'en constatant que vous n'arrivez pas à trouver un consensus que vous commencerez à envisager éventuellement une autre solution plus technique pour prendre une décision. Et quand on arrive à cette étape, malheureusement, on croit souvent encore qu'il n'y a qu'une façon de faire. On fait des propositions, on vote, et l'option qui a le plus de votes gagne. C'est ce qu'on appelle un vote majoritaire. Mais c'est un énorme manque d'imagination. En réalité, il y a plein d'autres façons de faire tout aussi légitimes, voire plus. Avant de commencer la liste, une remarque importante. Toutes ces techniques sont généralement présentées comme des façons d'élire des gens, de choisir des gens à qui confier le pouvoir. Et effectivement, elles ont souvent été inventées dans cet objectif. Du coup, les gens qui sont contre la démocratie représentative, qui veulent un système de démocratie directe, ont tendance à s'en désintéresser. Pourtant, rien ne nous oblige à réserver ces techniques pour une élection. Quel que soit le système, dès qu'on demande leur avis à des gens, dans une assemblée de citoyens, dans un référendum, dans une assemblée de députés, de nobles, d'actionnaires, de potes, bref, dès qu'on est plus que un à prendre des décisions, on peut appliquer toutes ces règles pour faire un choix. N'oubliez pas non plus qu'il y a des cas où on n'est pas obligé de ne choisir qu'une seule option. Il arrive que les options arrivées en seconde, en troisième, en quatrième position soient possibles à appliquer en même temps que la première. Et dans ce cas, rien ne nous oblige à n'appliquer que la première. Si toutes les options sont compatibles, le plus simple est encore de les appliquer toutes, plutôt que de faire des malheureux par principe, juste parce qu'on a l'habitude de voter pour tout. N'oubliez pas enfin que la plupart du temps, même dans la plus directe des démocraties, le nombre de personnes qui subissent les décisions et doivent s'y soumettre est plus élevé que le nombre de personnes qui ont participé à la décision. Je ne parle pas seulement des votes blancs et nuls non pris en compte, ni même de l'abstention, ni même de l'inscription sur les listes électorales. Je parle du fait qu'une partie de la population n'a tout simplement pas le droit de s'inscrire sur les listes électorales. En France aujourd'hui, ça concerne par exemple les mineurs, les étrangers, les personnes sous tutelle ou les personnes privées de leurs droits civiques par les tribunaux, ou même les autres animaux si vous êtes antispéciste. La façon dont on définit le corps électoral, c'est-à-dire le périmètre des personnes ayant le droit de demander à participer aux décisions, fera que, quel que soit le système de décision choisi, il restera des personnes qui subissent ces décisions sans y avoir participé. Le tirage au sort. Est-ce que je dois vraiment expliquer le principe du tirage au sort ? On choisit au hasard, quoi. S'il s'agit de désigner des gens, plus le nombre de gens tirés au sort est grand, plus le hasard est la meilleure solution pour obtenir une représentation quasiment parfaite des opinions existantes. Par exemple, si on considère, pour simplifier, que le comportement du corps électoral aux législatifs de 2017 reflète leur opinion réelle, alors selon la loi des grands nombres, en tirant au sort les députés parmi ce même corps électoral, on aurait probablement obtenu ce genre d'Assemblée nationale. Un résultat évidemment très différent de l'Assemblée nationale actuelle. Avec le hasard, on évite énormément de biais causés par l'élection. Personne n'est favorisé par son argent, son charisme, son éloquence, son accès aux médias. Des choses essentielles pour gagner une campagne électorale, mais qui ne sont pas vraiment une garantie d'être représentatif. S'il s'agit de prendre une décision, par contre, si on la pioche au hasard parmi toutes les propositions, la plupart du temps, il y aura beaucoup de mécontents. Sauf si tout le monde était d'accord au départ sur le fait qu'il faut faire un choix parmi les propositions, qu'on n'a pas le temps de trouver un compromis, et que chacun trouve tous les choix acceptables. Ça arrive, mais c'est rare. Et même si on pioche au hasard et on applique plusieurs décisions à la fois, ça pose un problème. Parce qu'une décision qui convient à 99% des gens aura autant de chances d'être tirée au hasard qu'une décision qui convient à une seule personne. Le tirage au sort, un certain nombre de gens présentent ça comme le summum de la démocratie. Mais en fait, ça n'a d'intérêt que pour désigner des représentants. Autrement dit, une oligarchie. Un régime où une minorité décide pour tout le monde. D'ailleurs, c'est un type d'oligarchie qui a un nom, la stockocratie. Désigner l'oligarchie par le hasard, ça peut être plus pertinent que de la désigner par l'élection, par l'argent, par le QI. Ça sera une oligarchie plus représentative. Mais ça reste une oligarchie. Dans une démocratie directe, on ne choisit jamais au hasard. Le vote à la proportionnelle. En voilà un autre qui n'a de sens que pour désigner des représentants. C'est donc normal qu'on n'y ait jamais pensé de l'Antiquité au XIXe siècle, tant que le mot démocratie voulait dire démocratie directe. Contrairement à notre vote aux présidentielles ou aux législatives dans lesquelles on vote pour un seul nom, ce qu'on appelle un vote uninominal, dans le vote à la proportionnelle, on vote pour une liste de gens avec autant de noms qu'il y a de places dans l'Assemblée. C'est un vote de liste. Et chaque liste obtient un nombre de places dans l'Assemblée proportionnel au nombre de gens qui ont voté pour cette liste. 30% des voix, 30% de députés, 5% des voix, 5% de députés. Bien sûr, c'est le genre de système qui ne marche pas si on élit une seule personne. Et comme pour le tirage au sort, plus le nombre de députés est grand, plus ils seront représentatifs. En France, ce système n'est pas inconnu. C'est comme ça qu'on vote aux européennes, aux municipales ou aux régionales. Mais aussi dans les associations pour les élections professionnelles, les élections du CRUS pour les étudiants, etc. Dans la majorité des pays européens, c'est comme ça qu'on élit l'Assemblée. Mais pas en France. L'avantage de l'élection à la proportionnelle par rapport au tirage au sort, c'est qu'on a la garantie de désigner des gens qui ont un peu réfléchi à un projet politique et se sont mis d'accord dessus. Alors qu'avec le tirage au sort, ça peut prendre du temps avant que les gens désignés aient vraiment une idée de ce qu'ils veulent faire et se coordonnent. L'inconvénient, bien sûr, c'est que c'est une élection. Donc on retrouve les biais d'argent, d'éloquence, de charisme, d'accès aux médias qu'on évitait avec le tirage au sort et qui font qu'évidemment des tas de gens n'auront jamais aucune chance de faire partie de ceux qui décident vraiment au final. Un autre inconvénient de la proportionnelle qui est beaucoup critiquée, c'est la difficulté à dégager une majorité pour soutenir un gouvernement. Il est rare qu'une seule liste obtienne la majorité à elle toute seule. Les listes vont devoir discuter entre elles, faire des compromis pour obtenir une majorité. Mais dites-moi, ce serait pas justement le but qu'on cherchait au départ, ça ? De favoriser le dialogue et le compromis pour au final trouver le plus large consensus possible ? Et si vous avez vraiment peur de la difficulté à dégager une majorité dans l'Assemblée, il y a plein d'astuces déjà appliquées par différents pays pour minimiser le problème. Par exemple, la prime majoritaire qui accorde des sièges supplémentaires à la liste arrivée en tête. Il y a aussi la possibilité comme en Allemagne d'obliger une Assemblée qui voudrait renverser un gouvernement à se mettre d'abord d'accord sur un nouveau premier ministre pour éviter l'instabilité. Dans une élection à la proportionnelle, on peut aussi ajouter des options originales comme le panachage qui permet aux votants de rayer certains noms sur les listes, les remplacer par des noms venus d'autres listes ou même par des gens qui ne se sont pas portés candidats officiellement et se constituer leur propre dream team de ceux qu'ils voudraient voir élus. Ce système de panachage existe par exemple pour les législatives au Luxembourg, en Suisse, en Équateur, au Salvador, au Honduras ou même en France pour les municipales dans les villes de moins de 1000 habitants. Mais bon, rappelons que dans cette vidéo, on cherche des méthodes qui pourraient s'appliquer aussi pour la prise de décision, pas seulement pour des élections. Et pour prendre des décisions, la proportionnelle n'a pas de sens. Appliquer la première option à 30%, la deuxième à 19%, la troisième à 12%, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, on va voir des méthodes qui peuvent s'appliquer même pour une prise de décision dans un groupe, pas seulement pour des élections. Le vote à la majorité relative. Dans un vote à la majorité relative, l'option qui obtient le plus de voix l'emporte, même si elle ne fait pas 50% des voix. C'est la méthode de décision la plus simple, souvent vue comme la plus évidente. Mais elle pose le gros problème de permettre qu'une majorité de gens soit mécontente de la décision. Pourtant, certains pays n'hésitent pas à choisir cette méthode pour les élections. C'est le cas pour l'élection des députés au Royaume-Uni, par exemple. Le résultat, c'est généralement qu'il n'y a que deux grands partis au maximum qui ont vraiment des chances d'élire des députés. Si un autre parti gagne petit à petit en popularité, pendant longtemps, ça ne se verra absolument pas à l'Assemblée, jusqu'à ce qu'il fasse vraiment des scores énormes. Et évidemment, entre-temps, les électeurs ont le temps de se décourager. Bien sûr, le vote à la majorité relative quand il n'y a que deux options, genre oui ou non, et si on ne compte pas les votes blancs ou les abstentions, ça garantit à l'une des deux options de faire au moins 50%. Dans un vote à la majorité absolue, pour qu'une option soit validée, il faut qu'elle fasse la majorité des voix, c'est-à-dire 50% des voix plus une. L'avantage, c'est que cette fois, on a la garantie d'avoir une majorité de votants satisfaits du résultat. Attention, j'ai bien dit de votants. Mais on peut questionner cette notion de majorité. Par quelles règles magiques venues d'on ne sait quelle autorité, on considère qu'une décision est légitime si la moitié plus une personne sont satisfaites. Et ça, quoi qu'en pense l'autre moitié. Pour une décision qu'on prendrait à l'échelle de la planète, la règle de la majorité signifie quand même que l'avis de plus de 3 milliards et demi d'individus n'a aucune importance du moment que l'autre 3 milliards et demi de gens sont satisfaits. C'est totalement arbitraire comme affirmation. Si on revient à votre groupe d'amis qui doit décider d'une activité en commun sur 10 personnes, est-ce que vous seriez prêt à forcer 4 de vos amis à faire une activité qu'ils détestent juste parce que les 6 autres l'adorent ? Et encore, la majorité de satisfaits, c'est en imaginant que tout le monde s'est inscrit sur les listes de votes que personne ne s'est abstenu ni n'a voté blanc parce que sinon même les 50% plus une voix ne garantissent pas une majorité de gens satisfaits. Pour certaines décisions, on considère qu'on doit chercher une majorité plus large encore. Certains votes ne sont considérés comme valides qu'à partir de 60%, 75% ou un autre pourcentage d'approbation. Ce qui est évidemment tout aussi arbitraire que 50%. Comment déterminer quelle quantité de gens mécontents est négligeable ? Bien sûr, le gros problème du vote à la majorité absolue par rapport à la majorité relative, c'est que le seul moyen de s'assurer quasiment à coup sûr qu'une décision obtiendra 50% des voix plus une, c'est qu'il n'y ait que deux options possibles. Ce qui oblige les votes des référendums ou des lois dans une assemblée à réduire les réponses possibles à oui ou non et empêche qu'on propose des réponses plus nuancées, c'est le fait qu'on ait à la base choisi un système de vote majoritaire. Si on choisissait un autre système de vote, on pourrait très bien ajouter des options. Et si on recherche une approbation à 60% ou 75%, là ça devient même avec seulement deux options possibles. Pour permettre quand même d'intégrer au vote plus que deux options dans un vote à la majorité absolue, la solution qu'on retient le plus souvent, c'est de faire plusieurs tours de vote. En général, on en fait deux, mais on peut très bien en faire plus, voire en faire en nombre illimité jusqu'à ce qu'on ait une majorité qui se dégage. Lors de ces autres tours, on peut éliminer les options les moins choisies au tour précédent pour ne garder que les plus populaires. Là encore, c'est un mécanisme qui nous semble évident mais qu'on peut questionner. Pourquoi éliminer les options qui ont reçu le moins de votes ? Est-ce qu'on suppose que simplement parce qu'ils sont les moins nombreux, l'avis de ceux qui ont voté pour ces options n'a aucune importance ? Est-ce qu'on suppose que simplement parce qu'ils sont moins nombreux, alors ils devraient être ceux qui accepteront le plus de changer leur vote au tour suivant ? Je ne vois pas vraiment ce qui nous permettrait d'affirmer ça. Si ça se trouve, dans certains cas, ce serait au contraire ceux qui ont voté pour les options les plus populaires qui seraient les plus d'accord pour changer leur vote et se rabattre sur une des options les moins populaires si on leur demandait de faire un compromis. Mais bon, généralement donc, on décide d'éliminer au tour suivant les options qui ont reçu le moins de votes. Souvent, comme dans nos élections présidentielles ou législatives, on ne garde que les deux options arrivées en tête afin de garantir qu'il y ait une majorité absolue au deuxième tour. Mais il arrive que ce soit moins strict et qu'on garde au deuxième tour, par exemple, toutes les options qui ont obtenu au moins 10%. Allez. Évidemment, ce chiffre est parfaitement arbitraire lui aussi. Mais c'est la règle qui a été retenue pour les élections municipales et être disponible au deuxième tour, alors ce vote devient un vote à la majorité relative. Il n'y a plus besoin de faire 50% plus une voix pour être considéré comme vainqueur. A chaque fois que des options sont éliminées, on peut autoriser les gens qui défendent ces options à négocier un compromis avec ceux qui défendent une des options restantes pour que cette option restante devienne un mix entre les deux. Au municipal en France, une liste qui a fait au moins 5% a le droit de négocier avec une liste présente au deuxième tour pour fusionner. Pourquoi à partir de 5% ? D'une manière générale, le problème est que même si dans ce cas on incite à la négociation et au compromis, ces négociations peuvent se faire dans des accords secrets sans aucune discussion publique et donc il n'y a aucune garantie que ce compromis convienne aux votants. Au moins, si tout le monde était désigné à la proportionnelle, les négociations pour obtenir une majorité se feraient en partie publiquement dans l'Assemblée et surtout entre des gens dont le poids dans la négociation correspond réellement à leur poids dans la population. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des façons de voter les plus connues et les plus utilisées, on va voir qu'il existe plein d'autres façons de faire. Le vote alternatif est la méthode de Coombs. Le vote alternatif s'appelle aussi le vote préférentiel transférable ou méthode de R. Ce système est très proche d'une autre méthode qu'on appelle la méthode de Coombs. Dans les deux cas, chaque votant classe toutes les options ou une partie des options par ordre de préférence. Lors du dépouillement, on compte d'abord les voix des options qui ont été classées en premier. Si une option obtient la majorité absolue des voix, elle est retenue. Sinon, on supprime l'option la moins soutenue et on la barre dans tous les bulletins des votants, qui modifie le rang des options placées après elle. De nouveau, on compte les voix des options premières de liste et on poursuit le processus jusqu'à ce qu'une option obtienne la majorité absolue. La différence entre le vote alternatif et la méthode de Coombs, c'est la définition qu'on donne à l'expression l'option la moins soutenue, celle qu'on va éliminer à chaque tour. Dans le vote alternatif, ce sera celle qui a été le moins souvent classée en première position. Dans la méthode de Coombs, ce sera au contraire celle qui a été la plus souvent classée en dernière position. Le vote alternatif est utilisé pour les législatives en Australie, à Norou, dans les îles Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour les présidentielles en Irlande et au Sri Lanka et aux municipales dans quelques villes des Etats-Unis. La méthode de Coombs, elle, n'est appliquée nulle part. En fait, le vote alternatif, c'est tout simplement une façon de simuler un vote à la majorité absolue à plusieurs tours, avec à chaque fois un candidat de moins. Du coup, cette méthode a exactement les mêmes avantages et inconvénients que j'ai évoqués juste avant pour le vote majoritaire. Le seul réel avantage sur le vote majoritaire, c'est que les gens ne se déplacent qu'une seule fois pour voter. Mais le travail de dépouillement est aussi laborieux que si on avait réellement organisé plusieurs tours. Et puis, on perd quand même la période de réflexion et de compromis qu'il y aurait pu avoir entre les tours de vote et qui aurait pu faire changer d'avis les votants sur l'ordre de leur préférence, après que leur option préférée ait été éliminée. Dans la méthode de Coombs, on laisse un peu plus de place dans l'organisation du vote à une information qu'on ignorait totalement dans le vote majoritaire. Les options que le votant rejette le plus, en les classant en dernier. On considère alors qu'il est prioritaire d'éliminer ces options les plus rejetées plutôt que celles qui sont les moins approuvées. On cherche donc plutôt à minimiser les mécontents qu'à maximiser les satisfaits. En ça, la méthode de Coombs s'approche plus que le vote alternatif de l'idée d'une recherche de consensus, c'est-à-dire un choix d'options auxquelles personne ne s'oppose. Et cette simple nuance peut faire une grosse différence. Si on reprend l'exemple précédent de vote alternatif, on éliminait d'abord l'option E placée 0 fois en première position, puis les options C et D placées une seule fois chacune en première position, et au troisième tour, l'option A l'emportait. Maintenant, avec la méthode de Coombs, on doit éliminer celle qui est le plus de fois en dernière position. Quand la personne qui a voté a classé les cinq options, c'est donc l'option en cinquième position qu'on comptabilise. Mais quand la personne ne les a pas toutes classées, les plus mal classées, en fait, c'est celles que la personne a carrément refusé de classer. Et si on fait les comptes, les options à éliminer en premier ici, ce sont la D, mais surtout la A, c'est-à-dire celles qui étaient gagnantes avec le vote alternatif. Parce que oui, c'est celle qui a été le plus souvent classée en premier, mais c'est également celle qu'on a le plus souvent refusé de classer. C'est donc la plus clivante en quelque sorte. Au final, avec la méthode de Coombs, c'est l'option B qui l'emporte au deuxième tour. Ceci dit, si l'option A avait été classée une fois de plus en première position, le vote alternatif et la méthode de Coombs l'auraient toutes les deux déclarées gagnantes dès le premier tour, alors que ce serait toujours l'option la plus rejetée. Donc on est encore loin de la recherche du meilleur consensus, même avec la méthode de Coombs. On va donc maintenant se baser sur cet exemple-là pour chercher le système de vote qui favorise vraiment le consensus. La méthode Condorcet Dans la méthode Condorcet, comme dans le vote alternatif ou la méthode de Coombs, chaque votant classe toutes les options ou une partie des options par ordre de préférence. Mais lors du dépouillement, on compare toutes les options deux par deux en comptant sur chaque bulletin le nombre de fois que chaque option est classée devant l'autre. L'option gagnante est celle qui aura gagné ses duels virtuels contre toutes les autres options. En fait, cette méthode revient là encore à simuler des votes à la majorité absolue avec deux options. Mais le principal avantage sur le vote alternatif et la méthode de Coombs, c'est qu'ici, on évite la règle arbitraire qui dit qu'on devrait éliminer à chaque tour les options les moins bien classées au départ. On laisse donc la porte ouverte à l'idée qu'une option pas forcément bien classée par les votants au départ peut pourtant être celle qui convient à la majorité, même si elle les satisfait un peu moins. Le problème de la méthode Condorcet le plus souvent évoquée, c'est qu'il arrive que l'on ne trouve pas d'options préférées. Par exemple, si A est préféré à B qui est préféré à C qui elle-même est préférée à A. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Il existe alors de nombreuses variantes de cette méthode qui permettent quand même un choix dans le cas d'un paradoxe de Condorcet. On peut citer la méthode Schultz, le rangement par paire décroissante ou la méthode Condorcet randomisée. Je ne vais pas détailler toutes ces méthodes qui peuvent être très complexes et qui pour certaines ont déjà très bien été expliquées par d'autres vidéastes. Pour résoudre le paradoxe de Condorcet, on peut aussi départager les options arrivées en tête en appliquant l'une des autres méthodes de vote que j'évoque dans cette vidéo. Bref, retenez surtout que le paradoxe de Condorcet n'est pas un obstacle insurmontable. Par contre, cette méthode est très laborieuse à comptabiliser au-delà de 3 ou 4 options, ce qui fait beaucoup de duels à simuler. Et puisque, là encore, il s'agit de simuler des votes majoritaires, le problème principal du vote majoritaire classique reste toujours valable dans la méthode Condorcet. Si on a la garantie que l'option retenue conviendra plus ou moins à 50% plus une personne, la méthode Condorcet ne garantit rien du tout sur la satisfaction des autres 50% de votants moins 1. Bien sûr, en n'éliminant pas d'office les options les moins souvent classées en premier, les chances que la minorité soit très opposée aux résultats sont moins fortes que dans un vote majoritaire classique ou dans un vote alternatif. Mais elles sont loin d'être nulles. Dans un exemple comme celui-là, la méthode Condorcet, tout comme le vote alternatif ou la méthode de Coombs, donne l'option A gagnante, alors même que 4 votants sur 10 la rejettent totalement. Le vote par approbation Dans un vote par approbation, chaque votant fait la liste de toutes les options qu'il accepterait. L'option citée la plus souvent parmi tous les votants est choisie. Ici, on s'approche un peu plus de la recherche du consensus le plus large possible puisque chaque votant peut faire une ouverture au compromis en choisissant plusieurs options. Et ici, enfin, on ne cherche pas à simuler par une fonction mathématique ce que les gens accepteront ou pas. Ils le disent eux-mêmes. Par contre, ce système ne permet pas aux votants de dire quelles options ils préfèrent parmi celles qu'ils accepteraient. L'avantage de cette méthode sur beaucoup d'autres que j'évoque dans cette vidéo, c'est sa simplicité. En fait, on pourrait même la mettre en place pour nos élections sans quasiment rien changer. Il suffirait d'autoriser les votants à mettre plusieurs bulletins différents dans leur enveloppe. Le principal risque, c'est que certains votants ne jouent pas le jeu du compromis et ne choisissent qu'une option comme étant acceptable, ce qui reviendrait à un vote majoritaire classique. Une solution à ce problème pourrait être d'imposer un nombre minimum de bulletins à mettre dans l'enveloppe pour favoriser le compromis. Mais on perdrait alors la possibilité d'un vote blanc. Le vote blanc d'ailleurs, dans un vote par approbation, prend une signification bien plus claire et intéressante. Puisqu'on nous demande de faire la liste de toutes les options qu'on accepterait, n'en mettre aucune dans l'enveloppe signifierait clairement je n'en accepte aucune. Et à contrario, puisqu'il s'agit non pas de dire ce qu'on veut mais ce qu'on accepte, je pense que beaucoup plus de gens auraient envie de voter parce qu'actuellement, beaucoup ne votent pas parce qu'ils ont l'impression de devoir adhérer complètement à un projet pour voter pour. En reprenant toujours le même exemple, avec le vote par approbation, on voit que cette fois l'option A est classée en dernière position parce qu'elle est la plus rejetée. Et c'est la C qui l'emporte car personne ne la refuse. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, on peut donc dire que le vote par approbation a avant tout pour but d'éliminer les options les plus rejetées et non pas de retenir les plus approuvées. Mais on peut être dérangé par le fait qu'elle ignore complètement les différents niveaux d'approbation entre les options qui sont acceptées. Il n'y a pas de différence faite entre une option que le votant trouve tout juste acceptable et une option qu'elle trouve parfaite. Ça manque de précision. La méthode Borda. Je commence par préciser que dans sa série de vidéos sur les systèmes de vote, les de Science4All a confondu la méthode Borda avec le vote cumulatif qu'on va voir juste après. Dans la méthode Borda, comme dans le vote alternatif, la méthode de Coombs ou la méthode Condorcet, là encore, chaque votant classe toutes les options ou une partie des options par ordre de préférence. Mais lors du dépouillement, on attribue des points aux options selon leur place dans le classement. Par exemple, s'il y avait 5 options, à chaque fois qu'une option est classée en première position, elle obtient 5 points. À chaque fois qu'une option est classée en deuxième position, elle obtient 4 points. Et ainsi de suite, jusqu'à l'option classée en dernier qui n'obtient qu'un point. Et au final, l'option retenue sera celle qui a obtenu le plus de points. Ici, on cherche réellement à déterminer quelle est l'option qui obtient le consensus le plus large parmi les votants, c'est-à-dire celle à laquelle le moins possible de gens s'opposeront et à laquelle les gens qui s'y opposeraient quand même seront le moins mécontents possible. Cette méthode est surtout connue en dehors de la politique aujourd'hui. C'est la méthode de vote à l'Eurovision par exemple, ou pour attribuer des prix sportifs aux Etats-Unis. En politique, il n'y a qu'à Norou que cette méthode est utilisée et uniquement pour désigner au sein du Parlement les candidats aux élections présidentielles des îles Kiribati. Techniquement, cette méthode est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre que la méthode Condorcet, la méthode de Coombs ou le vote alternatif, même si elle est un peu plus compliquée que le vote par approbation. Avec la méthode Borda, il existe un risque là encore que certains votants ne jouent pas le jeu du compromis et ne mettent qu'une seule option en première position et aucune autre option ensuite. Pour éviter ce problème, on peut, comme dans le vote par approbation, imposer un nombre minimum d'options à classer. Mais dans la méthode Borda, il y a une autre solution, moins contraignante. Il suffit d'accorder des points non pas en fonction du nombre d'options qui étaient proposées, mais en fonction du nombre d'options que le votant a retenu. Du coup, si le votant veut ne mettre qu'une seule option sur son bulletin, il sera libre de le faire, mais ça ne donnera qu'un seul point à cette option. S'il veut donner le nombre maximum de points à son option préférée, il devra en attribuer aussi à d'autres options. On incite ainsi les gens à chercher un compromis sans pour autant les y obliger. Toujours avec le même exemple, on voit que cette fois, comme dans le vote par approbation, c'est l'option C qui l'emporte. Mais pas seulement parce que c'est celle que les gens ont le moins souvent refusé de classer. Ici, toutes les nuances sur le niveau d'approbation que chaque votant attribue à chaque option sont prises en compte. Et si l'option C l'emporte, c'est parce qu'elle est celle qui permet d'atteindre le plus haut niveau possible de satisfaction tout en limitant au maximum le rejet. L'option C n'est placée en première position par personne, mais elle n'est rejetée radicalement par personne non plus. Et comme tout le monde l'a placée en deuxième ou en troisième position, la satisfaction finale des votants reste très correcte. L'option C l'emporte parce que c'est le meilleur consensus trouvable dans ce scrutin. Le vote cumulatif. Dans un vote cumulatif, celui qui a été présenté par Lé comme étant la méthode Bordat, chaque votant a un nombre de points à distribuer librement entre toutes les options proposées. Il a alors la liberté de se comporter comme dans un vote par approbation en attribuant le même nombre de points à toutes les options qu'il accepterait. Ou alors comme dans une méthode Bordat en attribuant un nombre de points décroissant aux options selon son ordre de préférence. Ou même comme dans un vote majoritaire en attribuant tous ses points à une seule option. Et bien sûr, l'option retenue au final est celle qui aura obtenu le plus de points. Le vote cumulatif est donc en quelque sorte une façon de laisser chaque votant choisir sa méthode de vote préférée entre vote par approbation, méthode Bordat et vote majoritaire. Mais seulement pour son propre vote. Ce qui rend le scrutin particulièrement compliqué à interpréter. Suivant la psychologie majoritaire des votants au moment du vote, on pourra avoir les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes sans pouvoir vraiment savoir lesquelles ont eu lieu. A moins de faire des statistiques très compliquées. Même après avoir choisi l'un de ces systèmes de vote, on est loin d'avoir tout réglé. A chacun de ces systèmes, on peut ajouter des tas de règles qui vont pouvoir fortement influencer le résultat. D'abord, il y a le secret du vote. Le plus simple et rapide pour donner son avis, c'est de le faire publiquement, à l'oral ou en levant la main pour indiquer son vote. Mais dans ce cas, il y a le risque qu'il y ait une grosse pression psychologique du groupe pour pousser les gens à voter autrement que ce qu'ils auraient voté si personne ne les regardait. Et la pression psychologique, c'est l'aspect le plus soft du problème. Dans certaines situations, c'est carrément la répression physique que des votants minoritaires pourraient craindre. C'est pour ça qu'on a généralisé le vote à bulletin secret, avec un bulletin qu'on met dans une enveloppe, dans un isoloir où personne ne nous regarde. Ensuite, il y a le problème du nombre de votants. Bien sûr, si seulement une minorité de gens participe au vote, on va augmenter beaucoup les chances que la majorité des gens soient mécontents du résultat. Alors, on peut considérer qu'on s'en fout. Ils n'avaient qu'à participer au vote. Et s'ils n'y participent pas, ils n'ont pas à se plaindre. Sauf que ce qu'on a vu dans toute cette vidéo, c'est que le choix d'un système de décision, c'est quand même pas mal d'arbitraires. C'est donc un peu cavalier de considérer que tous ces gens qui ne voudraient pas participer à un système particulier sont forcément des gros nazes dont la vie ne compte pas. Attention, je ne dis pas que tous les abstentionnistes sont des contestataires du système. Je sais que beaucoup de contestataires aimeraient pouvoir compter toutes les abstentions comme une victoire pour eux, mais en réalité, on n'en sait rien. Personnellement, je connais tout autant de gens qui ne votent pas juste parce qu'ils s'en foutent que de gens qui ne votent pas pour contester le système. Je me méfie donc des gens qui donnent le sens qui les arrange à l'abstention. Déjà que c'est pas évident d'interpréter le sens d'un vote, mais alors le sens d'une abstention... Mais bon, ce ne serait pas idiot de considérer que les abstentions ne comptent pas pour du beurre. Et dans ce cas, il y a plusieurs solutions. On pourrait considérer les abstentions et ou les votes blancs ou nuls comme des votes à part entière et les prendre en compte dans le résultat. Mais le problème, c'est que si l'option gagnante avec le système de vote choisi est l'abstention ou le vote blanc ou nul, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien ? Peut-être, mais dans le cas d'une élection, par exemple, ça revient à garder les gens actuellement au pouvoir pour les gens actuellement au pouvoir. C'est assez discutable. Pour un vote oui ou non sur une décision, le vote non, c'est déjà la façon de dire qu'on ne veut pas que la décision soit prise. Donc si, quand les votes non exprimés gagnent, on ne fait rien, bah ça revient à considérer les votes non exprimés comme des votes non. Là encore, c'est très discutable. En fait, la seule chose qui ne me semblerait pas trop abusive, ce serait de réorganiser le vote avec de nouvelles options, en espérant que cette fois, ce ne soit pas les votes non exprimés qui gagnent. Pour les théoriciens du vote, tout ça, ça a un nom, ça s'appelle le quorum. Un quorum, c'est un pourcentage minimum de personnes présentes lors du vote et ou de suffrages exprimés et ou de suffrages valides pour que le vote soit pris en compte. Et si le quorum n'est pas atteint, on organise un nouveau vote. Il arrive aussi que les gens présents pour le vote en représentent d'autres. Et dans ce cas, on peut faire ce qu'on appelle une pondération du vote. En gros, il s'agit de donner à chaque votant autant de voix que le nombre de personnes qu'il représente. Dans une assemblée élue, ça pourrait rééquilibrer le vote en faisant en sorte que chaque député ait une quantité de droit de vote correspondant à la quantité d'habitants de sa circonscription. Mais ça peut servir aussi si par exemple, les gens ne peuvent pas se déplacer et préfèrent faire une procuration, c'est-à-dire confier leur droit de vote à quelqu'un en qui ils ont confiance. Les procurations, ça permet de limiter les abstentions involontaires, mais par contre, vous vous doutez bien que ça favorise les possibilités de fraude. Après tout cet exposé, j'imagine que vous avez tous déjà vos préférences sur ce qui serait le meilleur système de décision. Et vous vous doutez bien que j'ai mes propres préférences. Pour moi, le mieux, c'est la démocratie directe déjà. Je préfère que les gens concernés participent directement aux décisions qu'ils vont devoir subir plutôt qu'ils laissent une minorité décider pour eux. Et je rappelle que la démocratie directe, ce n'est pas le référendum, même d'initiative populaire. La démocratie directe, c'est tous les citoyens qui se réunissent en assemblée pour discuter et débattre ensemble. Pour les gilets jaunes qui m'écouteraient par exemple, la démocratie directe, c'est ce que vous faisiez sur les ronds-points, pas le RIC. Mais si la démocratie directe n'est pas possible ou si on ne peut pas l'obtenir immédiatement, alors l'objectif pour moi en démocratie représentative, c'est que les décideurs soient les plus représentatifs possibles de toutes les opinions existantes et de leur importance respective. Je ne vois pas comment une seule personne pourrait remplir à elle seule ces conditions. Donc je suis clairement pour que le pouvoir soit partagé par une assemblée et que cette assemblée soit la plus large possible. Plus il y a de députés, plus les opinions minoritaires auront des chances d'être représentées. Pour la désignation des députés, je pense que le tirage au sort et l'élection à la proportionnelle ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Du coup, je trouve assez intéressant de constituer une assemblée à moitié par le tirage au sort et à moitié par une élection à la proportionnelle. Il y aura alors une moitié presque parfaitement représentative mais qui a probablement peu réfléchi à des projets politiques et une autre moitié un peu moins représentative mais qui a réfléchi à des projets politiques. Le fait qu'aucune moitié ne puisse décider sans l'autre devrait selon moi permettre à la fois aux désignés par le tirage au sort d'avoir à leur disposition des tas de projets auxquels ils n'auraient sans doute pas pensé spontanément et aux élus d'avoir une grosse pression pour essayer de renouveler leur rang et les rendre plus représentatifs. Si on a une moitié d'assemblée de toutes les couleurs, tous les âges, tous les genres, toutes les professions, toutes les classes sociales, etc. et une autre moitié composée exclusivement de vieux hommes cis blancs, riches, hétérosexuels, ça risque de faire tâche. Qu'on obtienne la démocratie directe ou qu'on soit en régime représentatif, ensuite il y a la façon de prendre des décisions. Pour moi la priorité c'est que tout le monde s'exprime, expose son avis, ses envies, ses projets, pour que chacun ait une idée des positions en présence. A partir de là, je pense qu'il faut que tout le monde négocie, cherche des compromis, afin de trouver le consensus le plus large possible, l'idée à laquelle personne ne s'opposera même si ce n'était pas leur idée de départ. Si on trouve un consensus, il n'y aura pas vraiment besoin de voter, il suffira de demander si quelqu'un s'y oppose et de constater que personne ne se manifeste. Bon par contre, il faut pouvoir se manifester de manière anonyme pour éviter la pression psychologique ou les menaces physiques. Mais si on ne trouve pas de réel consensus, alors le système de vote qui est ma préférence, c'est la méthode Borda. Vous savez, celle où on classe les options par ordre de préférence et où on attribue des points en fonction de la place qu'on leur a donné dans le classement. Si c'est ma méthode préférée, c'est parce que mon objectif reste le même, la recherche du plus large consensus possible. Et pour inciter le plus possible les gens à chercher des compromis, je suis pour qu'on précise que si les gens ne classent qu'une seule option, ça ne donne qu'un point à cette option. Si ce n'est pas la méthode Borda, ma deuxième méthode préférée, c'est le vote par approbation. Toujours pour la même raison. C'est une de celles qui permet de dégager le plus large consensus possible. Bon, à ce moment de la vidéo, si vous avez vu les autres vidéos sur les systèmes de vote, vous avez sûrement remarqué que je n'arrive pas du tout à la même conclusion que les autres. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est tout simplement que nous n'avons pas le même but et pas la même définition de la démocratie. Et oui, je vous rappelle deux choses que je ne répéterai jamais assez. Premièrement, ici, on fait de la politique. Et en politique, ce n'est pas comme en science. Il ne s'agit pas seulement de décrire, mais de prescrire, de faire des choix. Et dès qu'on fait des choix, il ne suffit pas de décrire les choses telles qu'elles sont. Mais il faut aussi se choisir un objectif, un but, un idéal. Bref, choisir vers quoi on veut aller. La science, l'objectivité, ne sera jamais d'aucune utilité pour départager des gens qui n'ont pas le même but. Aucune expérience scientifique ne nous démontrera jamais ce que nous devons vouloir. Deuxièmement, il n'y a pas de vraie définition des mots. Quasiment tous les mots, surtout en politique, ont plusieurs définitions possibles qui cohabitent. Et savoir quelle est la définition dominante à un moment est d'abord une question de rapport de force. La plupart des gens choisissent les définitions qu'ils vont défendre justement en fonction de leur but. Moi, je le fais consciemment, mais j'ai bien peur que beaucoup de gens le fassent même s'en rendre compte. Le problème, c'est que quand on ne se rend pas compte qu'on a choisi un but arbitraire et qu'on définit les mots selon ce but arbitraire, eh bien, quand on vulgarise sur cette base, on oublie d'exposer clairement son but, ou on va le présenter comme une évidence, parce qu'on présuppose que tout le monde a forcément le même but, et donc les mêmes définitions. Dans cette vidéo, je me suis amusé à faire exactement la même chose que les autres. Moi non plus, je n'ai pas explicité mon but, ou plutôt, je l'ai présenté comme une évidence, comme quelque chose qui ne se discute pas, et j'ai volontairement omis de préciser que mon but était parfaitement arbitraire. Quant à leur but à eux, qu'ils présentaient comme des évidences, je n'en ai volontairement pas parlé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si j'ai été aussi convaincant qu'eux, mais ça m'intéresse de savoir si en faisant ça, j'ai réussi à vous convaincre d'arriver aux mêmes conclusions que moi. Dites-le moi en commentaire. Tout au long de la vidéo, j'ai présenté comme une évidence le fait que le but d'un groupe qui prend une décision collective devrait être d'obtenir le plus large consensus possible, c'est-à-dire de réduire au maximum le nombre de mécontents, et de faire en sorte que même s'il y a des mécontents, ils soient le moins mécontents possible. Et c'est facile de présenter les choses comme ça, parce que ça fait effectivement partie des choses auxquelles les gens pensent quand ils pensent à la démocratie. Mais on peut aussi voir les choses exactement dans le sens inverse, et dire que le but d'un groupe qui prend une décision collective devrait être que le plus possible de gens soient satisfaits de la décision prise, et que les satisfaits soient le plus satisfaits possible. Ça aussi, c'est tout autant, voire plus important pour plein de gens dans leur définition de la démocratie. Et c'est ça que la plupart des vulgarisateurs choisissent de présenter comme une évidence qui ne mérite même pas qu'on la discute. Le problème, c'est qu'en fait, dans bien des cas, ces deux objectifs sont contradictoires. Dans la liste des méthodes que je vous ai présentées, certaines vont favoriser le premier objectif, d'autres vont favoriser le deuxième objectif. La différence entre ces deux objectifs, en fait, c'est de savoir si on s'intéresse d'abord au sort des gagnants ou au sort des perdants, au sort des majoritaires ou des minoritaires, ou, pour utiliser des termes qui fâchent, au sort des dominants ou des dominés. Pour les gens qui s'intéressent surtout aux gagnants, aux majoritaires, aux dominants, le principal scandale d'un système de décision, d'assurer que la majorité décide. Ce qui semble scandaleux à cela dans le système français actuel de vote majoritaire, c'est que ce système ne permet pas réellement à la majorité de décider, puisqu'elle va les obliger à faire du vote stratégique. Ouh, le vilain mot. Vous imaginez ? Alors que les gens sont majoritaires, ils vont devoir ne pas voter pour leur premier choix par stratégie. Les pauvres. Les gens qui sont d'accord avec ça vont donc chercher quel système de vote permet avant tout d'assurer ce qui deviendra pour eux le principe essentiel de toute démocratie. La majorité doit pouvoir imposer ses choix à la minorité sans faire de compromis. Ce principe majoritaire, c'est aussi ce qu'on appelle le principe de Condorcet. Si un choix est préféré à tout autre par une majorité ou une autre, alors ce choix doit être élu. Ou dit plus simplement, la majorité doit toujours l'emporter. Évidemment, puisque c'est Condorcet qui a énoncé ce principe, vous vous doutez bien que c'est la méthode de Condorcet qui permet le mieux d'assurer ce principe. C'est pour ça que les gens qui s'intéressent d'abord au sort de la majorité aiment beaucoup la méthode Condorcet. Mais c'est aussi pour cette raison qu'il semble ne pas s'intéresser du tout à savoir ce que pense la minorité, même si cette minorité c'est 50% de la population moins une personne. Il y a une autre méthode dont je n'ai pas encore parlé qui enthousiasme beaucoup toutes ces personnes. C'est le jugement majoritaire. C'est une méthode récente. Elle a été inventée en 2011 par deux chercheurs français du CNRS, Michel Balinski et Rida Larraki. Ce système a plusieurs originalités. Il s'agit d'attribuer non pas un classement ou un nombre de points aux différentes options, mais des valeurs. Et l'option gagnante n'est pas déterminée par la moyenne mais par la médiane. Je ne vais pas plus développer cette méthode parce que la vidéo est déjà longue et vous avez déjà toutes les vidéos que vous voudrez sur YouTube qui détaillent son fonctionnement. Mais le plus important dans le nom de cette méthode, c'est le mot majoritaire. Là encore, il s'agit avant tout de se focaliser sur le principe majoritaire de Condorcet, de s'assurer que la majorité soit satisfaite et qu'elle soit le plus possible satisfaite tout en restant une majorité. En fait, cette méthode a été pensée comme une amélioration de la méthode Borda dans le but qu'elle respecte le principe de Condorcet. Le fait d'attribuer des valeurs plutôt que des notes ne change pas vraiment grand chose. Mais le principal changement, c'est le remplacement de la moyenne par la médiane. Pourquoi la médiane ? Eh bien précisément parce que la médiane nous indique ce que souhaite la majorité. Et comme à chaque fois, le dommage collatéral de l'obsession majoritaire, c'est que la minorité, bah, on s'en fout pas mal de ce qu'elle pense. Avec le jugement majoritaire, sur le même exemple qu'avec les autres systèmes de vote, là encore, c'est l'option A qui l'emporte. Alors que 50% des personnes moins une sont viscéralement contre son adoption. Et visiblement, ça, bah, on s'en fout. Or, c'était justement ça, la spécificité de la méthode Borda qui était intéressante. Non, elle ne respectait pas forcément le principe de Condorcet, le principe majoritaire, pour la bonne raison que son objectif est de chercher le plus large consensus possible, même si la majorité doit pour ça accepter des compromis. Le jugement majoritaire prétend se baser sur la méthode Borda, mais remplace le but initial de la méthode Borda par celui de la méthode Condorcet. Et avec les mêmes conséquences que la méthode Condorcet, forcément. Et c'est marrant parce que, de mon côté, ça m'a toujours semblé évident que la démocratie ne devait pas être la dictature de la majorité sur la minorité. Que la démocratie, c'était d'abord la recherche du consensus le plus large possible par la délibération collective. J'ai mis un certain temps à comprendre que ce n'était pas comme ça que beaucoup de gens voyaient la démocratie. Mais même depuis que je l'ai compris, c'est vrai, sur ma chaîne, j'ai tendance à prendre ma définition pour acquise. à la présenter comme une évidence et à rejeter la définition basée sur la majorité. Et ça jusque dans les toutes dernières vidéos de la chaîne. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que je ne peux pas en permanence faire un exposé sur chaque mot que j'utilise dans chaque vidéo. Ensuite parce que merde quoi, les autres ne se gênent pas pour faire pareil avec leur propre définition. Mais surtout parce que je pensais avoir expliqué ma démarche dans mes choix de mots avec mon premier trait d'esprit. Quand il y a plusieurs définitions d'un mot qui cohabitent et si la mienne est minoritaire, eh bien soit je considère que le rapport de force est déjà perdu et je laisse tomber, je choisis un autre mot, soit je considère que la bataille n'est pas perdue, qu'il y a suffisamment de force prête à défendre cette définition pour me lancer dans la bataille à leur côté. Et j'assume alors le rapport de force. J'imagine que certains d'entre vous sont choqués de savoir que même en sachant que ce n'est pas la définition majoritaire, je choisis de la défendre quand même. Mais toutes les fois où au contraire j'utilise les définitions majoritaires, ce qui est le cas pour la grande majorité des mots que j'utilise, ça vous choque pas ? Bien sûr, si vous croyez que la définition majoritaire c'est la vraie définition, c'est logique. Mais de mon point de vue, la définition majoritaire c'est seulement celle qui est en position de force actuellement. Et en adoptant cette définition, tout ce que je fais c'est profiter de l'argument de popularité. Je profite d'être dans le camp des vainqueurs et j'ai pas tellement l'impression que c'est objectivement plus légitime que de faire l'inverse. Sans doute parce que pour moi, être du côté de la majorité ne me donne pas plus raison. D'ailleurs, si vous aimez les mauvais arguments, j'en ai un autre à vous donner pour préférer ma définition de la démocratie basée sur la délibération collective et la recherche de consensus. Je peux mobiliser l'argument de l'ancienneté. De l'antiquité jusqu'à Condorcet en 1790, aucun philosophe n'a jamais songé à appeler démocratie un système où les citoyens ne se déplacent que pour voter individuellement, sans jamais parler, délibérer, chercher des compromis, sans pouvoir même modifier des lois avant de les voter. Condorcet est le premier utilisateur connu en France du terme démocratie représentative pour parler de l'élection d'une oligarchie par les citoyens. Avant lui, seul l'américain Hamilton avait osé ce terme en 1777. Mais avant Condorcet, aucun philosophe n'avait même utilisé le mot majorité dans sa définition de la démocratie. Depuis la Grèce antique, d'où nous vient le mot démocratie, même une oligarchie n'aurait jamais été considérée comme ayant le pouvoir si elle ne se réunissait pas en assemblée pour délibérer et se contentait de voter à la majorité sans chercher de compromis auparavant. Quant à la méthode Borda, en fait, elle n'a même pas été inventée par Jean-Charles de Borda au XVIIIe siècle. C'était déjà la méthode par laquelle votait le Sénat romain pendant toute la République. Il n'y a qu'avec l'avènement de l'Empire romain que cette méthode a été abandonnée. Jusqu'à la veille de la Révolution française, même si la définition de la démocratie comme dictature de la majorité commençait à émerger sous les coups de butoir de Condorcet, la mienne n'était toujours pas morte. Borda et Condorcet sont contemporains et ils se sont beaucoup disputés pour savoir lequel des deux systèmes était le plus juste. Mais tout ça n'a visiblement pas empêché Condorcet de présenter son principe majoritaire comme une évidence, comme étant l'extension au cas général du principe démocratique le plus naturel possible. Naturel, comme dans le droit naturel. Ça vous rappelle un truc ? Bref, si les fans de la méthode Condorcet trouvent qu'elle correspond parfaitement à leur vision de la démocratie, c'est parce qu'ils ont adopté la définition de la démocratie que Condorcet a lui-même forgé précisément pour correspondre à sa méthode. Je vous l'ai dit, l'ennemi à abattre pour les obsédés de la majorité, c'est le vote stratégique. Et c'est vrai que dans notre système de vote majoritaire à deux tours, le vote stratégique ne fait pas envie. On ne vote pas vraiment pour ce qu'on voulait au départ, on s'oblige à voter pour des gens qu'on n'aime pas pour faire barrage à des gens qu'on aime encore moins. Mais mon problème, c'est que la recherche de compromis et de consensus par la délibération collective aboutit elle aussi à un vote stratégique. On ne vote pas non plus pour ce qu'on voulait vraiment au départ, on vote pour le compromis qu'on a trouvé avec les autres pour que le moins possible de gens soient mécontents. Et personnellement, je le trouve plutôt souhaitable ce vote stratégique là. Il consiste à ne pas seulement penser à soi et à son intérêt personnel, mais aussi à prendre en compte les autres, leurs avis, leurs attentes, leurs besoins, même s'ils sont minoritaires, même s'ils ne sont pas comme nous, quitte à ne pas choisir au final l'option qui nous aurait le plus arrangé personnellement. Pour ça, on a besoin de discuter, délibérer, pour apprendre à se connaître et se comprendre. Il faut se réunir et s'intéresser à ce que les autres pensent, comme vous le faites avec vos potes pour savoir dans quel kebab vous allez ce soir. En politique, ça ne peut se faire que dans des assemblées nombreuses, des assemblées de tous les citoyens ou au pire, de députés les plus représentatifs possibles des citoyens. Ce n'est pas un grand chef décidant de tout, même élu selon le système Condorcet ou le jugement majoritaire, qui est le mieux placé pour comprendre les besoins de chacun. Ce n'est pas non plus en se déplaçant juste pour voter le jour d'un référendum d'initiative citoyenne sans discuter avec personne qu'on trouvera des compromis. Et s'il faut quand même finir par trancher la décision par le vote après la discussion en assemblée, on a des systèmes de vote bien plus à même de trouver le plus large consensus possible. Ils s'appellent vote par approbation ou système Borda. Je ne vous impose pas d'être d'accord avec mon objectif, ni bien sûr avec ma définition de la démocratie, ni du coup avec mes conclusions sur les meilleurs systèmes de vote. Mon objectif est arbitraire, je le sais et je ne veux pas le cacher. Mais désormais, s'il vous plaît, quand vous débattrez des avantages et inconvénients des différents systèmes de vote, ne faites pas comme si c'était une question purement scientifique, ne cherchez pas à réduire ça à un débat sur la véritable définition de la démocratie. En vrai, on s'en fout du mot. L'important, c'est d'affirmer quel est le but recherché, de ne pas le présenter comme une évidence, d'accepter qu'on n'a pas tous le même et de commencer la discussion en disant clairement si ce que vous voulez, c'est que la majorité puisse imposer son avis à la minorité ou que le moins possible de gens souffrent de nos décisions collectives. Si vous voulez aller plus loin dans les réflexions, vous trouverez en lien dans la description de cette vidéo un fichier Excel à télécharger qui permet de simuler des votes de 10 votants devant choisir entre 5 options et de voir quelles seraient les options gagnantes avec les mêmes bulletins de vote selon le vote alternatif, la méthode de Coombs, la méthode Condorcet, le jugement majoritaire et bien sûr, selon mes préférés, le vote par approbation et la méthode Borda. Attention, pour chaque bulletin de vote et chaque option, il faudra indiquer à la fois un classement qui sera utilisé pour calculer les résultats de presque toutes les méthodes mais également des appréciations verbales nécessaires pour pouvoir calculer le résultat d'un vote au jugement majoritaire. En cherchant un peu, vous trouverez facilement des cas où ces méthodes donnent des résultats très différents. Et spoiler, aucun d'entre eux n'est objectivement le bon résultat. Dans ces cas-là, c'est à vous de choisir quel serait le résultat le plus souhaitable selon vos buts personnels et votre vision de la démocratie. Et si l'un de ces systèmes de vote donne gagnante l'option qui, selon vous, devrait gagner, alors c'est le système de vote qu'il vous faut. Mais vous vous rendrez vite compte que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec vous sur l'option qui devrait gagner et donc sur le meilleur système de vote à adopter. D'une manière générale, je pense que cet outil est une des meilleures façons que je puisse mettre à votre disposition pour démontrer à tous les scientistes qui croient qu'on peut démontrer objectivement ce qu'il faut faire, à quel point même le choix d'une solution technique plutôt qu'une autre dépend avant tout d'un but irréductiblement subjectif. Par ailleurs, si vous voyez les choses comme moi et vous voulez appliquer la méthode Borda ou le vote par approbation pour un groupe dont vous faites partie qui doit prendre des décisions, j'ai créé sur mon site une application web qui vous permettra de créer des groupes de votants privés et d'organiser des votes anonymes selon la méthode Borda ou le vote par approbation. Le lien est également en description. Pour utiliser ce système, vous aurez besoin d'un code d'accès pour vous inscrire sur mon site. Ce code s'affiche en ce moment à l'écran et est aussi disponible en description. Voilà, c'était mon 13ème trait d'esprit. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les partages, les likes, les commentaires pour le référencement. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des dons sur Tipeee, Patreon, Utip, LibéraPay ou Paypal. Allez, merci tout le monde et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada